Mesdames et Messieurs disciples, ici Maître Hic. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo tier list film Harry Potter. La dernière fois j'avais fait quoi ? La tier list film Spider-Man à la fois d'avance c'est-à-dire sur GTA, donc cette fois-ci c'est sur les films Harry Potter parce que j'aime beaucoup les films Harry Potter. Bon, ça sera pas dans l'ordre, par exemple là je peux prendre un film au pif Harry Potter et le mettre je sais pas en S, en A, en B, en C, en D, voilà, de toute façon vous comprenez le principe des tier list, voilà. Donc on va commencer avec le premier Harry Potter et le prisonnier d'Asticaban. C'est un très bon film mais c'est pas mon préféré. Voilà, moi je le mettrais plutôt en B, voilà, en B parce que c'est le début des films sombres Harry Potter, en fait. Les films d'avant ils étaient quand même assignés assez enfantin, là ça devient quand même un peu moins enfantin et ça devient quand même un peu plus sombre, voilà. Et c'est un film très sympathique. Il y a des moments quand même qui, quand t'es gosse ça peut foutre les jetons, comme quand Lupin il se transforme le loup-garou et tout, il y a d'autres trucs comme ça. Ouais quand même. Donc moi je vais le mettre en B. Harry Potter à l'école des sortiers. Alors ça voilà, là c'est le, les premiers Harry Potter ils sont assez enfantins mais c'est pas plus mal en fait. Bon c'est ceux que j'aime le moins mais je les aime beaucoup quand même. J'ai beaucoup d'affection pour ces films là. Il y a des moments très enfantins et tout, voilà. C'est le début des films Harry Potter. Ils allaient pas faire un truc hyper dark dès le début et c'est compréhensible quand on y pense. Mais pour moi voilà, il faut d'abord regarder les premiers Harry Potter pour apprécier les Harry Potter sombres, voilà. Pour voir un peu l'évolution des films à chaque fois. Ça devient de plus en plus sombre et il faut commencer par le début qui est assez gnangnang mais tout de même sympathique. Voilà donc je vais le mettre en B. Bon je ne pense pas qu'il y en aura en C parce que C pour moi ce serait plutôt pas terrible. Donc voilà. Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Là c'est un de mes Harry Potter préférés surtout pour l'action et tout qu'il y a. Puis surtout que c'est la fin, le dernier Harry Potter ou Voldemort, il meurt comme une mer. Ça c'est un petit peu un défaut. Mais sinon le reste du film est vraiment très classe et vraiment très stylé. La bataille finale est très stylé. Et même au début du film quand Harry retourne, Harry et Hermione Heron retournent à Poudlard et qu'un monde il y a même un combat Minerva contre Cevus Rogue. Bon un petit combat qui dure quelques minutes mais j'avais trouvé ça génial. Voilà. Et puis même c'est la bataille finale quoi. Donc il y a des moments très touchants et tout. Donc voilà. Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Moi je le mets en S carrément. Ouais carrément. Alors ça je n'arrive pas à voir si c'est les... Je pense que celui-là c'est le... Je crois que le Harry Potter là c'est le... C'est le prince de son mêlé. Harry Potter et le prince de son mêlé c'est mon film Harry Potter préféré là carrément. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est le moins bien. Moi je trouve que c'est le meilleur. Pour le développement de personnages. Voilà plein de trucs. Ça devient encore plus sombre. Il y a une ambiance vraiment que je kiffe dans ce film. Et voilà le... Surtout à la fin qu'on donne Mulder il meurt et puis qu'il y a... Qu'il y a Séverus Rogue qui dit à Harry... C'est une phrase culte. Vous osez. Il dit c'est mes propres sortilèges Potter. J'aime beaucoup ce film et... Et voilà. Et donc ce film là je le mets en S directement. Ensuite... Nous avons... Harry Potter et les reliques de la mort. Parti 1. Celui là je vais le mettre en... En A. Voilà. Je trouve qu'il est très bien en A. C'est un très bon film. Voilà. Donc je vais le mettre en A. Je ne vais pas tous les mettre en S de toute façon. Harry Potter et la coupe de feu. Alors là c'est... C'est quand même un moment... Quand même crucial dans cette saga. Simplement parce qu'on arrive au moment où il y a le retour de Voldemort à la fin du film. Et c'est quand même un moment assez traumatisant quand tu es jeune. De voir le retour de Voldemort. Et c'est vraiment un grand moment. Et c'est un très bon film aussi que je vais mettre en A. Harry Potter et la chambre des secrets je le mettrai aussi en B. Voilà. Toujours un film un peu enfantin mais qui devient un petit peu plus sombre. Voilà. C'est un bon film aussi. Mais je le mets en B. Et Harry Potter et l'ordre du phénix que je vais mettre en A. Il y a un moment très touchant dans ce film là. C'est la mort de... De Sirius Blank. Qui est très triste et très touchante. Et le combat de Voldemort contre Voldemort est assez stylé. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. je vous invite àez. Merci.